Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV, rendez-vous à la préfecture du Grand Est à l'initiative des jeunes agriculteurs du Barin pour un échange entre la préfète Josiane Chevalier et les représentants agricoles d'Alsace ainsi que du président des jeunes agriculteurs de France. Nous retrouvons sur place l'équipe d'InfoCity TV à la préfecture du Grand Est de Strasbourg. Bonjour Madame Chevalier, quel était l'objectif de la réunion du jour entre les représentants agricoles et la préfète du Grand Est ? Bonjour, donc aujourd'hui pour moi ça a été vraiment une journée agriculture puisque ce matin j'ai réuni pour la deuxième fois le comité départemental de suivi des mesures gouvernementales et des simplifications. Donc l'occasion d'un dialogue approfondi sur les mesures de simplification locale et également sur la pédagogie d'un certain nombre de mesures gouvernementales pour pouvoir ensuite faire aussi remonter au gouvernement les difficultés d'application qui peuvent se poser. Et puis cet après-midi j'avais souhaité accueillir à la préfecture l'Assemblée Générale des jeunes agriculteurs. Alors cette invitation elle datait de plusieurs mois, donc c'était avant la crise agricole. Donc aujourd'hui cette réunion ici a eu un relief particulier puisque c'était la première fois que la préfecture accueillait une assemblée générale de jeunes agriculteurs en présence du président national des jeunes agriculteurs, un autre beau symbole. Et donc nous avons pu entendre aussi les différents discours, les attentes de nos jeunes agriculteurs, mais aussi un bilan d'activité qui montre bien des signes d'optimisme puisque cette année 2023, plus de 60 installations ont été comptabilisées dans le Barin, ce qui est le record absolu depuis cinq ans. Et je crois qu'on a intérêt à unir nos efforts, qu'il s'agisse des efforts de l'État, des collectivités, des chambres d'agriculture pour déjà localement arriver à toutes les mesures de simplification possibles, alors parfois des guichets uniques pour éviter que les agriculteurs aient plusieurs dossiers à monter. On va peut-être résumer les quelques sujets, dans quel domaine l'État peut-il agir ? Vous en avez évoqué un certain nombre. La simplification administrative, les normes sur l'environnement et la sécurité, les règles de succession ou encore les achats dans les cantines scolaires. Alors il y a un certain nombre de sujets que vous venez d'évoquer qui ne relèvent pas du niveau local. Les normes ne relèvent pas de la responsabilité locale. Par contre, sur la restauration hors domicile, qui est un point qui a été largement abordé cet après-midi, nous avons possibilité avec le conseil régional, avec les conseils départementaux, de faire en sorte, notamment au niveau de la restauration scolaire, dans les établissements scolaires, qu'on puisse faire en sorte de bâtir des cahiers des charges qui nous permettront de mettre les mesures qui vont bien pour pouvoir alimenter des filières et travailler sur les circuits courts. Ma dernière question concerne le départ à la retraite d'un bon nombre d'agriculteurs dans les dix prochaines années. Ça vous paraît important d'attirer des jeunes dans ces filières ? Oui, tout à fait. Et je pense que les jeunes agriculteurs ont un rôle essentiel. Ce sont les meilleurs ambassadeurs de l'agriculture. Ça peut aussi s'organiser avec les lycées agricoles, qui ont aussi un rôle majeur, pour donner envie aux jeunes de s'installer. Puis après, il y a des mesures qui sont plutôt du nouveau gouvernemental, pour faciliter la transmission des exploitations, à la fois au sein des familles, mais aussi pour faire en sorte que des personnes hors cadre familial puissent s'implanter. Donc je crois que là aussi, c'est un travail collectif. Et les médias ont aussi un rôle à jouer dans la présentation qu'ils peuvent faire du métier d'agriculteur qui a beaucoup évolué. Merci Madame la Préfète pour cet entretien. Nous étions à la préfecture du Grand Est de Strasbourg pour la rencontre des responsables agricoles avec la Préfète du Grand Est. Vos likes et vos partages sont les bienvenus. À bientôt sur InfoCity TV. Sous-titrage Société Radio-Canada